Voicila se demande L'œil gauche et l'œil droit ont des rôles qui sont différents. Les reins, ce sont... Véronique s'interroge Vous savez, la thyroïde, c'est une blande très particulière. Bougrasse demande Les pieds, ce sont des positions non-villes. AVS avec Philippe Robichon Tatiana, donc, qui vous pose cette question, elle vous demande, Michel Audoul, comment comprendre l'adénomyose ? C'est très difficile de faire de la consultation comme ça Non, c'est une question, mais c'est lié à l'endométriose. Oui, oui, mais on est là avec quelque chose, je l'ai évoqué d'ailleurs, non pas dans 10 mots où tu as mal, mais dans la suite qui s'appelle le lexique, j'ai évoqué ce que c'est cette question de l'endométriose et tout ce type de problématiques qui sont en lien avec la sphère féminine et plutôt la sphère maternelle. On est dans quelque chose qui est en lien, bien sûr, avec une tension ou une souffrance ou une difficulté à équilibrer ce qu'est l'image de la mère en soi. Soit l'image de notre mère extérieure ou l'image de notre propre rôle de mère ou de notre propre capacité à l'être ou à ne pas l'être. On est vrai dans une véritable souffrance, c'est quelque chose de très difficile. Alors, voici là, se demande ce que ça veut dire son fils a l'œil gauche plus petit que le droit. Est-ce que ça a un sens ou pas ? Oui, oui, ça a un sens. C'est-à-dire que l'œil gauche et l'œil droit ont des rôles qui sont différents. D'abord, nous avons chacun ce qui s'appelle un œil directeur. Il faut savoir que l'œil droit permet de voir ce qu'est la structure et l'horizontalité, l'œil gauche, la verticalité. Donc, on est dans quelque chose... On dit que l'œil droit, c'est plutôt effectivement cette notion de structure. L'œil gauche, plutôt la personnalité. Donc, peut-être que c'est un enfant qui doute de sa personnalité et qui est un petit peu en retrait. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas parce qu'il a l'œil plus petit. C'est simplement que l'œil est un tout petit peu plus en retrait. D'accord. Mais ça n'est pas du tout une maladie. Il ne faut pas du tout qu'elle s'inquiète. Il faut juste qu'elle fasse voir, qu'il surveille sa vue. Mais il n'y a aucune raison qu'il y ait un problème particulier. Bougrasse demande comment vous comprenez l'expression « Je m'en bats les reins ». Non. Non, je n'ai pas vraiment... Après, vous savez, les expressions sont souvent issues d'une espèce de bon sens des grands-mères. J'en ai plein le dos, par exemple. Non, il ne faut pas se mettre la rate au courbouillant. Il me prend la tête, etc. Il y a toujours une vraie racine. Il y a toujours une vraie racine. Je m'en bats les reins. Si vous voulez, les reins, fondamentalement, ce sont nos croyances fondamentales. Ce sont ce qu'on appelle nos archétypes et nos structures de fond. Donc, je m'en bats les reins signifie que je m'en fous. C'est-à-dire que moi, j'ai mes certitudes et puis ce qui se passe ne me touche pas. Véronique s'interroge. On lui a diagnostiqué 15 nodules froids sur la thyroïde côté gauche suite à une rupture amoureuse. Est-ce qu'il y a un sens à ça ou pas ? Bien sûr. La thyroïde, c'est... Vous savez, la thyroïde, c'est une glande très particulière. C'est un chef d'orchestre dans le corps. C'est la glande qui est à la base même de l'équilibre des métabolismes. Et c'est la glande qui est porteuse de ce qu'on appelle la conscience et l'expression de soi. Et bien entendu que là, il y a eu quelque chose qui a été blessé profondément pour qu'on soit à faire des nodules. Les nodules sont des fixations de mémoire émotionnelle. Ce sont des enquistages de ces mémoires. Il faut donc absolument qu'elle fasse quelque chose pour tourner la page par rapport à ça. N'oublions pas que la thyroïde a une forme très particulière. C'est une glande qui a la forme d'un papillon. Et donc elle est symbolique et significative de notre capacité à quitter la branche. Donc il faut qu'elle tourne cette page. Il faut qu'elle change d'histoire. Il faut qu'elle passe à autre chose. Et si elle sent qu'elle ne peut pas le faire par rapport à elle-même, il faut qu'elle se fasse aider. Mérédith, un cancer de la peau qui se développe au pied droit, est-ce que ça a une symbolique ou pas ? Oui, bien sûr que ça a une symbolique. Alors là aussi, on ne peut pas rentrer dans le détail. Les pieds, ce sont des positions de mon vie. C'est comment je me positionne par rapport à ma vie. Le côté droit, c'est ce qui est en lien avec le féminin. Donc on est sans doute avec quelque chose qui est en lien avec une difficulté de positionnement officielle et visible. Je ne sais pas comment me positionner par rapport au féminin et à la féminité. Alors quels sont les vécus ? Quelles sont les tensions ou les souffrances ? Après, la pathologie cancéreuse était vraiment une pathologie problématique parce qu'elle est quelque chose qui est particulièrement troublant. Vous savez, le cancer, c'est l'excès de vie. Le cancer, c'est le moment où les cellules refusent de mourir. Elles cachent un marqueur qui s'appelle le marqueur de l'apoptose et donc font que le système immunitaire ne le reconnaît plus. Deux ? L'apoptose. Oui, l'apoptose, c'est la phase dans laquelle les cellules du corps doivent mourir. Nos cellules se renouvellent en permanence selon des cycles et des rythmes différents. Et donc, à un moment donné, il peut arriver que des cellules ne veulent plus mourir. Et donc, ce marqueur de l'apoptose, qui est ce marqueur que reconnaît notre système immunitaire, eh bien, il est caché. Et notre système immunitaire ne les connaît plus. Donc, ces cellules se mettent à proliférer. Le fait que ce soit au niveau de la peau, la peau, c'est l'enveloppe, c'est la protection par rapport au monde extérieur. Donc, sans doute que cette personne est dans une phase de vie dans laquelle elle a vraiment besoin de se repositionner par rapport à l'image d'elle-même et à l'image du féminin. Sur l'autre pied, ça n'aurait pas le même sens ? Ça serait en rapport avec le lien du masculin. Il y aurait le même sens pour le cancer, il y aurait le même sens pour la peau, mais il y aura un positionnement différent par rapport à quelque chose qui est en lien avec l'image du père ou l'image du masculin en général. Alors, toujours, les questions se ressemblent. Lydia, elle, nous dit qu'elle s'est mise à avoir mal au genou gauche suite au décès de son mari. Oui. Le genou est l'articulation qui plie dans la jambe. La jambe, c'est dans notre corps ce qui est notre vecteur de relation au monde et aux autres. Et donc, le genou représente l'articulation qui symbolise notre capacité à accepter ce qui s'est passé dans la relation à l'autre. Le côté gauche, c'est le masculin. Et manifestement, la disparition du père est quelque chose qui a été mal vécu. Et notamment mal vécu, il faut savoir qu'il se passe quelque chose de troublant et que nous avons tous du mal à reconnaître quand quelqu'un disparaît, quand un être cher meurt ou disparaît. Eh bien, nous sommes extrêmement en colère après lui et nous sommes coupables de ça. Quand quelqu'un de proche meurt ou disparaît, ce qui nous vient à l'esprit, c'est salaud, pourquoi tu m'abandonnes ? Pourquoi tu me laisses ? Et à partir du moment où ça, ça commence à effleurer notre esprit, nous avons une culpabilité monstrueuse puisque comment peut-on dire ça à quelqu'un qui est décédé et qui est mort ? Il va falloir que nous acceptions que nous ayons reçu ce sentiment-là parce que ce sentiment est viscéral et il est systématique. Personne ne peut dire que ça ne lui est pas venu à l'esprit. Il faut que nous fassions la paix par rapport à lui. Il faut que nous acceptions le départ de l'autre et accepter le départ de l'autre, c'est laisser de la place pour autre chose dans sa vie. Marie, qui vous demande comment comprendre la maladie de Parkinson ? Alors ça aussi, oui, je l'évoque effectivement dans mes ouvrages. La maladie de Parkinson, c'est difficile de faire ça aussi de façon triviale et rapide. Non, mais je suis désolé, mais c'est des questions qui... C'est vrai, bien sûr. Mais Parkinson parle de quelque chose de très précis, si vous voulez, à travers ce que sont les difficultés, les mouvements, etc. que fait la personne. Vous n'allez plus confier de choses fragiles à un parkinsonien. Vous n'allez plus lui demander de faire un certain nombre de choses. C'est-à-dire que sur ce plan, on lui fout la paix. C'est-à-dire que derrière le Parkinson, il y a souvent des personnes qui se sont beaucoup trop contraintes dans leur vie, à qui on a beaucoup imposé de contraintes, à qui on a dit comment il fallait qu'il fasse, où il fallait qu'il le fasse, quand il fallait qu'il le fasse, comment il fallait qu'il le fasse. On est souvent en présence de personnes chez qui il y a eu ce ressenti, ce vécu, qu'ils étaient obligés sans arrêt, ils n'avaient jamais de moment où ils pouvaient se détendre. Et le parkinsonien est quelqu'un qui est extrêmement tendu. Ce qui est intéressant à voir, c'est que la dopamine qui est concernée par cette pathologie-là... Alors la dopamine, c'est... C'est l'hormone, c'est le neurotransmetteur particulier qui facilite la maîtrise des gestes, etc. Elle est aussi en lien avec la sérotonine et avec un certain nombre d'autres hormones qui sont celles justement de la détente, qui sont celles du bien-être. Et c'est très étonnant. C'est-à-dire qu'un parkinsonien, quand il dessine, il tremble beaucoup moins. Il est en tension ou il tremble quand il doit faire quelque chose, quand il faut qu'il agisse. Et le trouble du faciès qui émerge au bout d'un certain temps montre combien il a pris l'habitude de cacher ses émotions, ses vécus et ses ressentis. Marie-Françoise a des acouphènes et dit que la médecine traditionnelle ne lui propose rien. Parce que c'est une question extrêmement difficile, les acouphènes. Pourquoi ? Les acouphènes peuvent avoir des origines diverses et variées. Ça peut être, par exemple, un assèchement de l'oreille interne. Ça arrive parfois. Notamment, par exemple, avec des antibiothérapies très lourdes et très fortes, des gens qui ont eu des infections importantes. Ça sèche l'oreille interne, ça peut générer des acouphènes. Mais beaucoup d'acouphènes peuvent avoir aussi une raison mécanique qui est le fait de porter des casques ou d'être dans des environnements où le bruit devient nocif. Vous avez aujourd'hui des enfants qui s'endorment avec un casque de musique sur les oreilles. C'est quelque chose qui est terrible et qui est dramatique. Vous allez dans des spectacles et dans des concerts où vous avez des sonos qui sont absolument une puissance ahurissante. C'est quelque chose qui est extrêmement agressant pour l'oreille et donc pour le tympan. La dernière source, enfin, des acouphènes et qui est la plus fréquente, c'est un problème au niveau cervical. Donc, le premier conseil qu'on peut donner à quelqu'un qui est victime d'acouphènes, c'est d'aller voir un ostéopathe ou d'aller voir un praticien shiatsu parce qu'il y a des techniques pour aller vérifier au niveau des vertèbres cervicales si ce n'est pas simplement une compression à ce niveau-là qui comprime un des nerfs faciaux qui vont vers les oreilles et génère cette espèce de son ou de fréquence parce qu'après, les acouphènes sont de différents ordres. Ça, on peut le vérifier déjà en amont en constatant parfois que les acouphènes sont plus importants ou non suivant la position que nous avons. Si c'est vraiment ça, là, on voit qu'on a un facteur qui est un facteur mécanique et à partir de ce moment-là, avoir recours à un praticien shiatsu ou un ostéopathe professionnel, évidemment, c'est quelque chose qui peut aider.